Elenquine pour la dernière fois en attente de la bascule de marée là on est toujours en marée montante alors que sur la sortie de la casama c'est déjà la marée haute et donc bien on m'en prend je me dis tiens on va commencer à hisser la gv voir un peu et là regarde ça ça ce sont des fientes d'oiseaux partout 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 alors que j'avais nettoyé le pompe bien évidemment et pourquoi ça parce que des oiseaux ont niché dans la gv au verre de la incroyable c'est ça l'afrique aussi mouillage relevé bye 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 sénégal bye bye elenquine bye bye casamance c'est parti direction les bijagos en guiné bisous l'aventure continue 45 minutes après le départ vient de passer cash one les campements de cash one on ne voit déjà plus et puis là on a la chance d'avoir un petit dix nœuds 8 nœuds et le courant de marée qui nous pousse comme ça il nous pousse aussi donc l'on est entre 4,5 et 5 nœuds de vitesse c'est top il fait bon on file on est à marée haute donc on va sortir à marée haute c'est une petite heure et au portant et après barre à bâbord cap au sud là qu'il faut encore que j'aspire on voit il reste des fientes il y en avait il y en avait c'est ça l'afrique vous voulez de l'exotisme en pensant aux deux oeufs qui étaient dans l'annexe quand je suis revenu de france mi janvier fin le 12 janvier et là on est le 8 février le petit bisaudier mon gâté moi c'est reparti dans bad une nouvelle destination de nouvelles découvertes et de belles rencontres j'espère que c'est beau ici premier passage délicat à venir la sortie du boulot de cachouane ce passage là là et délicat parce que ça remonte sévère plus que sur la carte voilà on est quand même à marée haute ça c'est cool bon on fait exprès en même temps pas de hasard on passe jogué une pensée pour mon ami c'est l'estin simba c'est un badi aïd assar rien que de parler aïe 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 on va ouvrir les vols parce que là on est à 6,9 et si le fonds monte on va beaucoup trop vite 4,7 m les fonds remontent il y a encore de la marge la couleur de l'eau est pas rassurante 4,5 m là c'est bien marron devant il y a un petit drapeau de pêche de pêcheurs on met 70 ça remonte bien on met 40 alors que sur la carte on a quatre mètres on va passer sur le sur pour là donc sur le banc même banc on va voir la bande de sable là devant on va passer sur le sur pour là donc sur le banc Apparemment, c'est bon, on est passé. Direction la sortie, on a un quart d'heure de relâche. Nous sommes en plein chenal de Casamance, sortie là. Nous, nous allons aller par là. Là, on arrive à un endroit le moins profond du chenal, il y a 3m90 et la marque faite sur ma carte là, c'est quand j'avais touché lors de ma précédente sortie, parce qu'il y avait une forte houle. Aujourd'hui, il y a moins de houle, mais tout de même. Donc, je tire un petit peu à bâbord et qu'est-ce qui se passe à bâbord ? Il y a une pirogue. Voilà. T'as eu souci, ça suffit pas, il en faut un supplémentaire. C'est juste la coïncidence qui est rigolote et étrange. C'est exactement ici que j'avais tapé lors de ma précédente sortie. 4m20, ça remonte. Ouais, c'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de temps. C'est cette zone-là. Il faut pas savoir. Cette fois, c'est parti. On est en eau libre en mer. Il y a 13-14 nœuds de vent. Plein fer, 90 degrés. On marche à 6 nœuds. 5 nœuds 8, c'est juste le bonheur. Si ce n'est la pirogue qui nous a doublé tout à l'heure, là devant nous, et qui s'est arrêtée. J'ai entendu un bruit, comme une manie, non, non, comme une pièce métallique qui serait tombée sur le pont. Ça, c'est toujours inquiétant. Je viens d'aller checker. Je n'ai rien vu. Dans ce cas-là, un petit check de la bombe, toutes les pièces de liaison, les goupilles, les manillons, évidemment les manières. Tout est en place. Et je ne trouve pas de pièces métalliques. Alors, c'est peut-être du coquillage de quelque chose que l'oiseau avait laissé dans la voile qui vient de tomber. Alors, on marche bien, là. C'était prévu comme ça. On veut que ça tienne. La pirogue est en train de partir à tribord. Ça, c'est cool. Et là, on a 5-6 mètres de fond. On aperçoit encore la côte, évidemment, au loin. Sûrement pas à l'image, mais en réel, c'est le cas. Ça glisse toujours. On descend, on descend. Et un bon plat de pâtes que je viens de me préparer. C'est la première fois que je me fais à manger, que je me refais à manger depuis des mois et des mois et des mois. Tant, j'ai toujours mangé. Dans ma famille, je fais sceller à Aïda ou parfois dans d'autres, ou lors de cérémonies. Enfin, je mange au village, tout le temps, tout le temps. C'est l'occasion de me faire des bonnes pâtes avec un peu de mayo, un peu de concentré de tomate africain. Un peu d'épices africains de mon ami Réda, de Dakar et de la mayo. Ah, de la mayo, toujours de la mayo. Ici, il n'y a pas d'huile d'olive. On fait tout à la mayo. Allez hop. Alors le vent tombe un petit peu. On n'est plus qu'à 3-9, 4-9, 4-4. Mais on glisse toujours sous voile. On peut demander de mieux. Une petite libellule. Une mer très plate. Un tabasco au ralenti. Mais qui avance néanmoins toujours sous voile. Et ça, c'est bien. Il y a des petits poissons qui sautent un peu partout là. Il y a 5-6 nœuds de vent. On est presque sur le 4. On a fait une demi-heure de moteur. À un moment, je me suis découragé à deux nœuds. Et puis là, ça a repris un tout petit peu en avance. On est bien. Ce soir, on va probablement dormir en mer. Je vais mouiller, me rapprocher un peu de la côte et mouiller. Je pense que ça va se passer comme ça. Je ne tiens pas trop à naviguer la nuit. Je ne sais pas. Il y a beaucoup, beaucoup moins de pocheurs. On ne sait tant jamais. Wait and see. On va bien voir. Je suis à 5-6 000 de la côte. Donc, au cas échéant, on descendra. Il est 6 heures au moins le quart. Et hélas, le moteur ronronne. Je viens de le rallumer parce qu'il n'y a absolument plus d'air. Et pourtant, on marchait à 2 nœuds 5, voire un peu plus. Là, on a 1 600 tours moteur et on marche à 5 nœuds 3. Alors qu'on aurait marché à 3 nœuds 5. Donc, on a bien 2 nœuds de courant. Bon, la route du jour. Ben voilà. Hop. On est parti de là. On a fait ça et ça tremblote. Tout ça là. On va mouiller par là. Voilà. Ici, il y a 6 mètres d'eau par là. Ou par là quoi. Je ne sais pas. Sur ce banc. Là, il y a combien là ? Il faut faire gaffe quand même. 1,90 m. Peut-être se rapprocher par là. Bon, on va étudier tout ça. Bon, on va dormir en mer. On va mouiller quoi. Pour pas trop naviguer la nuit. On va s'approcher, s'approcher comme on peut. Ni trop faire de moteur d'ailleurs. Demain, ils annoncent un peu d'air car même. Aujourd'hui, on avait fait à peine, même pas 1h30 de moteur pour l'instant. Petite inquiétude, gros doute devant le Tabasco. Je crois qu'à l'image, on ne verra rien. Mais là, juste là, l'eau bouillonne. Un petit peu. Enfin, un petit peu. L'eau bouillonne. Oui. Alors, comme ici, c'est très, très piégeux. Il y a peu de fond. Bon, là, on a 9 mètres de fond quand même. Et ça s'étend sur jusque là. Sauf, ici, me semble-t-il. Droit devant. Encore un peu. Il va falloir que je prenne à bâbord un peu plus. Et je peux passer à côté de ce bouillonnement. Qui, sur la carte, ne figure pas quoi. Il n'y a pas de remontée de fond ici. Mais il faut se méfier. Tiens. Une drôle de perche couchée là. Il ne faut pas faire confiance à 100% à la carte eau. Bon, je vais me détourner encore un petit peu sur bâbord. C'est peut-être juste un flux bouillonnant de nord au sud. Pas une barrière de flux entre le sud et le nord. Mais bon, je n'ai pas envie de me tanquer là. Surtout pas. Parce qu'alors là, il n'y a rien. Il n'y a personne qui serait le très mauvais plan. Voilà. On a contourné cette zone-là. Qui, objection à votre honneur. Figure sur la carte eau. C'est là. C'est ça. Je l'avais vu d'ailleurs. Mais bon, on n'y allait pas vraiment dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas peut-être bien bien positionné. Ou moi. Ou ça. On va passer par là. Droit devant, il n'y a rien. La lumière est très belle. Un petit peu inquiétante. La lumière n'est pas inquiétante. Cette lumière-là rajoute un petit peu d'inquiétude ambiante. C'est tout de verre et de cuivre. De métal. C'est une lumière métallique. Pas de cuivre. D'argent. Droit devant, ça semble clair. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour économiser l'eau ? Que faites-vous de l'économie ? La douche. C'est bien comme ça. Une toilette, c'est 3 Lix environ. N'aéanone. La nuit. Une nuit. Une nuit. Une nuit. Une nuit. images et concernant les précédentes oui à bord j'ai une salle de bain oui à bord j'ai de l'eau les cuves sont pleines il y a 300 litres d'eau enfin non pas tout à fait plein il doit y avoir 250 litres là je prends plaisir à me laver comme ça à l'extérieur je préfère ça à me laver dans la salle de bain quand il fait bon la salle de bain c'est réservé si ça caille s'il fait froid ainsi et j'ai aussi à l'extérieur la petite douchette la douchette de pont comme dirait l'autre mais mais non mais je prends plaisir aussi à économiser de l'eau et donc j'avais rempli ces grands bidons de 10 litres d'eau new moon au puits et j'en ai encore donc je les utilise ainsi et je ne veux pas mettre ces 10 litres là dans dans les cuves voilà parce que c'est l'eau du puits même si je les filtrer à l'aide d'une moustiquaire je rigole parce qu'il ya des copains navigateurs que j'ai croisé ils ont des filtres surtout sur les gros kata ils sont sur équipés j'ai un an de la chance et ils ont des gros filtres domestiques là les filtres bleus là et 2 et 3 et 4 filtres moi je fais puiser au puits l'autre fois j'avais fait tomber le saut le saut à couler j'ai dû descendre dans le puits je me suis arrivé si j'arrivais était pas très profond mais je me suis si j'arrive pas à ressortir à beaucoup de là bas je vais rester au fond du puits toute la nuit là où je suis arrivé à sortir depuis là ce soir c'est bon alors on va aller chercher du 5 7 mètres de fond et on va mouiller ici au milieu de nulle part se rapprocher de la côte c'est un peu compliqué d'aller au fond détruire les et puis c'est 8000 quoi aussi à faire comme ça donc je reste sur la voie et je mouille en plein milieu il ya un banc de sable dans 3000 encore on va le contourner on va se mettre derrière sur ce magnifique coucher de soleil c'est fait mouiller par 7 mètres de fond en pleine mer pratiquement on est à 8000 des côtes bouger un petit peu quand même pourquoi n'ai-je pas continuer ma route parce que il y a des bancs de sable un peu partout ici et il ne faut pas se fier je ne veux pas me filer uniquement à la carte eau il faut aussi avoir une bonne visite donc la plus question de continuer par là sans voir ce que l'on a devant nous comme on n'est pas pressé mais ça va le faire comme ça voilà on est mouillé et du courant sur la carte eau nous sommes là alors que j'entends le souffle de dauphin ce n'est pas de baleine je sais pas mais je ne les vois pas je sais pas si c'est un banc de sable ou si c'est un on voit bien bien mais ça peut pas être des baleines parce qu'on voit pas de deux ni la queue ni la dorsale rien le mouillage est ici entre ces deux bancs de sable par 7 mètres 10 de profondeur sur la carte on nous annonce cinq mètres mais voilà la balade du jour alors on est quand même assez loin de la côte il ya onze mille de là ça ce sont des bancs de sable tout ça onze mille de la côte voilà et continuer là c'est un peu tout ça ce sont des bancs de sable et la route passe par là donc en pleine nuit passer à travers ça n'étant pas sûr de l'exactitude des bancs là sur la carte il vaut mieux s'arrêter on a fait quarante mille nautiques aujourd'hui en 10 heures à une moyenne de 3,9 et avec un maximum de voile à la nuit ça va être un peu rouleur mais c'est pas grave on va se reposer quand même 7h20 c'est reparti jour 2 direction les bijagos je viens de relever le mouillage la mer et à la mer et comment dire pas forte mais pas calme désordonné troublé agité on le voit là alors imagine toi par cinq mètres de fond au mouillage là au milieu comme tel que je l'étais cette nuit donc ça a beaucoup beaucoup bougé moi j'ai bien dormi quand même je me suis réveillé trois fois faire faire le point là on marche à 3,6 non à 4,4 par 8 nœuds devant ce que je voulais dire bah oui en remontant le mouillage l'ancre l'ancre saute du davier et va taper contre la coque alors ça donne gros pète aïe 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 c'est pas très grave on va faire un peu de mastic mais et là je prends un cap un peu sud ouest pour pouvoir avoir du vent pour pas être trop au vent arrière et même temps ça me permet d'éviter les bandes de sable alors le point carteau on va éviter tous ces bandes de sable parce que là c'est tout un slalom là il ya deux mètres à chaque bande de sable environ et si on a grandi voilà là on est à l'entrée d'un fleuve celui-ci donc c'est très sableux donc nous on va tirer un peu au large voilà là j'évite ce banc je tire au large par là et après on reviendra très bon à mûr ça pouvait se passer comme ça 7h30 c'est je me suis posé quand j'ai eu 6,7 ans j'ai regardé un peu et en allant cette ouverture aïe 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 le vent tombe hélas bon on avance toujours c'est un peu sombre mais il ya quand même du soleil un peu pour recharger il faudra arriver aux îles ce soir pour dormir un petit peu à l'abri on va pas redormir en pleine mer quand même mais 11 heures si tu entends des voix c'est des podcasts ça c'est génial en mer charge je charge des podcasts avant de partir évidemment les 13h15 et nous sommes à 9000 du mouillage que j'ai décidé de rejoindre et à 5000 de la côte et si je te montre la carte c'est parce que c'est hallucinant on a un courant dans au moins deux nœuds de courant dans le nez et je peux le trouver le bidon est là on dirait qu'il fait du trois nœuds comme il avance en de ça on m'étonne que j'avance pas donc j'ai mis du moteur pour appuyer un peu enfin non j'ai mis du moteur parce qu'il est plus grand le vent revient la signe devant normalement je devrais faire de la voile et je garde le moteur regarde le le bidon là c'est fou non on marche à peine à trois nœuds avec 1800 tours de moteur et signe devant bien orienté devant nous nouvelle étape là n'est pas des moindres la guinée puissante l'instant est magique merveilleux nous voilà au pyjagos j'ai tellement eu envie de venir ici et tellement de fois reporté ce voyage cette étape de mon voyage que parfois je me demandais si j'y viendrai vraiment mais j'en avais très envie mais c'était pas facile parce que j'avais encore envie de sénégal de dakar casamand j'avais encore envie de gambi et tout ça j'ai fait j'y suis allé j'y suis revenu j'y suis retourné j'y j'y suis resté mais je voulais venir au pied de venir au bijagos aussi c'est pas tant compliqué mais venir au bijagos puis retourner après au sénégal non ça j'en avais pas envie bref me voilà là ce soir après temps non pas d'hésitation mais d'internoiement et alors les premières impressions sont juste mais fabuleuse j'ai une chance folle après avoir vécu la richesse de tout ce que je viens de vivre en casamand san yomo notamment au dakar précédemment sur le salon en gambi n'en parlons pas voici ici je suis seul parfois certes je suis seul mais sur la rive là bas il ya des maisons il ya des gens il ya des pêcheurs des activités j'ai vu passer une pirogue et c'est tout mais alors ça commence très très bien qu'est ce que je me sens bien dès les premières heures passées ici je me sens bien alors oui peut-être qu'après l'effervescence de mais de new moon avec la gentillesse de tous mes amis villageois ben c'est un bon nouveau chapitre que j'ouvre ici dans dans cette cet espace vierge de toute présence humaine si ce n'est moi j'ai vu des vaches sur la plage je peux pas m'approcher plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonds la marée monte vite on a déjà pris un mètre en une heure et demie alors certes demain je serai peut-être un peu moins seul après demain aussi mais ça commence très très bien